D'abord, Sisi tient un discours de propagande, il joue le jeu du protecteur du pays, stabilisateur contre l'état islamique Daesh à Sinaï. C'est l'image qu'il souhaite envoyer surtout à l'Europe pour légitimiser son pouvoir à l'extérieur et l'essayer de passer pour le gendarme. Nous sommes au conseil de l'opposition égyptienne contre un régime islamiste et les militaires. Mais alors comment expliquer concrètement qu'il n'y a pas de réelle opposition ? Il existe le conseil de l'opposition égyptienne depuis 2008, on joue un rôle très important, on a demandé au peuple égyptien de boycotter la présidentielle et le peuple a réagi. Le peuple a réagi mais finalement Abdel Fattah Sisi est seul, son seul adversaire et fait partie de son régime. Les élections présidentielles en Égypte ne se sont qu'une grande escroquerie et dans un futur proche, nous serons devant des graves tensions sociales et politiques. Rien ne peut contracter la colère du peuple égyptien.